Salut à tous, c'est Athéna, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Tout va bien, je me suis levé tôt, il y avait un beau soleil jusqu'à maintenant, le soleil est tout gris, le soleil est tout gris, non, le ciel. Et ensuite je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un petit peu nouvelle. Encore une fois, j'ai trouvé une petite idée, cette fois-ci, de quoi vous parlez, c'est-à-dire la technique du Kenyuku. Alors, Kezako, le Kenyuku, on appelle ça aussi le nettoyage à sec. Alors, cette technique renforce la structure énergétique de celui qui la pratique. De base, elle a été faite plus pour une séance, avant une séance de Reiki, ou même après une séance de Reiki, ou même de Magnetisme, afin de préparer notre canal énergétique, ou pour clore celui-ci, afin de mieux se déconnecter des énergies du receveur et se recentrer sur soi-même. Il est vraiment probable que cette technique devienne peut-être des prêtres Shinto, qui utilisaient ce rituel pour nettoyer le corps, avant d'entrer en relation avec le kami, avec le dieu, et donc vraiment pour se nettoyer intérieurement et énergétiquement. Le brossage, on va l'appeler comme ça, c'est plus facile que le Kenyuku, le brossage peut être fait avec contact, c'est-à-dire touché, ou carrément sur l'aura, c'est-à-dire vraiment effleuré. Vous allez comprendre quand je vais faire la technique devant vous, et fleuré, ça c'est à vous de voir un peu sur vos ressentis, ce que vous voulez. Cette technique peut être utilisée donc aussi à n'importe quel moment de la journée, afin de se démunir, je dirais, d'une énergie négative, que vous ressentiriez comme pas bonne, qui vous imprènerait. Ça peut être après une séance de voyance, ça peut être après une séance de guérison, ça peut être après une séance de magie aussi, ou vous sentez quelques miasmes autour de vous, bien sûr, cette purification fait appel à votre propre énergie, votre propre énergie tout simplement, et donc, bien sûr, pour des lourdes purifications, ça ne fonctionne pas, c'est vraiment un nettoyage, je dirais, superficiel, mais qui est pas mal. Moi, je le fais régulièrement aussi, après ma douche par exemple, je me suis douché, soit je me suis douché avec un gel douche Houdou que j'ai fabriqué, et avant de mettre, je l'avais dit dans une vidéo, le petit purificateur de marque nœud, de terre et ciel, ciel et terre, terre et ciel, ciel et terre, eh bien, je fais cette technique du brossage, si je peux dire, avant justement de m'enduire encore plus de cette lotion, non seulement le petit machin à billes pour nettoyer au niveau du plexus solaire, et le secret qui va aussi renforcer tout cela. Moi, je trouve que cette technique est même très très sympa, et si jamais, on ne sait jamais, si vraiment cette technique était faite au niveau du prétagito, ça peut nous aider aussi à nous mettre dans un état de conscience modifié, parce que parfois, on doit faire un art actuel, on n'a pas le temps, il faut prendre une douche, etc. Donc, j'aime ce côté quand même, on se purifie avant d'aller voir les durs, on se purifie les miasmes de la journée, des miasmes énergétiques, avant de faire un travail occulte, même une voyance, ou une guérison, un magnétisme, un réquis, et donc, j'aime bien ça. Donc, personnellement, j'ai même aussi des lotions, des lotions de colonne, où je, voilà, je vais nettoyer les mains avec, tac, 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 tac. Vous allez vraiment en trouver beaucoup, mais là, ce n'est pas dans le vodou, mais des versions alchimiques sur le site de Sélétère de Marc Neu. Je vous invite vivement à y aller. Donc, utilisez ceci, et la technique qu'on va avoir de Ken Yuku, du brossage, avant de faire votre rituel, ce qui permettra de vous recentrer et de vous libérer de toutes ces énergies perturbatrices. En premier, vous allez faire tout simplement cette technique. Vous allez mettre debout, et vous allez pratiquer ce qu'on appelle gâchot, quelques saisons. Gâchot, simplement, vous l'avez déjà vu dans des méditations bouddhiques, c'est-à-dire, tout simplement, se mettre comme ça. Alors, gâchot, dans joindre les mains, a le sens d'unifier et d'harmoniser le corps et l'esprit, soi et les autres. Plus précisément, dans le bouddhisme zen, saluer signifie reconnaître la nature sacrée de toutes choses, reconnaître en soi et en chacun la nature éveillée. Ce geste essentiel appartient au fond indien. Les anciens textes bouddhistes racontent comment les disciples de Bouddha s'approchaient de lui, mettant un genou à terre, réinjustaient leurs vêtements et le saluaient des mains jointes. Ce salut demeure encore aujourd'hui le geste le plus ordinaire de respect et de vénération dans tout l'Orient. On dit Anjali en sanscrit, gâchot en japonais, les mains sont simplement jointes à la hauteur de la poitrine, au niveau du plexus solaire. Les formes varient selon les écoles. Dans les écoles japonaises, Soto, le salut est assez formel. Les japonais, on le sait, hein. On recommande de joindre les mains, paume contre paume, les doigts serrés, le bout des doigts à la hauteur du nez, puis on s'incline le buste parallèle aux avant-bras. L'ancienneté des bronzes reconnaît leur façon de joindre les mains. Les novices devront garder les avant-bras horizontaux, alors que pour les anciens, les avant-bras peuvent être inclinés à 45 degrés dans une posture moins stricte. D'ailleurs, pour tous ceux qui connaissent le côté japonisant de la chose, plus vous vous abaissez, et bien entendu, et vous inclinez, plus vous avez de respect envers un ancien qui est en face de vous. Donc, on revient après cette petite explication de ce qu'est le gachot, et vous comprenez au moins ce qu'elle signifie. Bien, tous ceux qui font namasté, j'ai envie de leur dire namasté jouet, namasté chambre, ben voilà. La plupart du temps, ils disent namasté par-ci et par-là, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc, voilà, vous avez compris ce que veut dire le gachot, et on va commencer tout de suite la technique du kenyuku. Donc, quand vous avez ça, vous vous recentrez, vous ressentez l'énergie, pour ceux qui savent faire un ancrage, vous vous ancrez vraiment dans la terre, vous ressentez toutes les énergies négatives de vous partir dans cette terre et vous vous emplissez, je ne sais pas si ça se dit en français, vous vous emplissez, je dirais, de lumière blanche, d'une énergie positive. Pour ceux qui même travaillent dans le Wudu, vous pouvez faire appel à vos ancêtres, à vraiment qu'ils vous aident à vous purifier, et à vous recentrer, et vous débarrasser de vos énergies négatives. Une fois fait, vous placez votre main droite dans le creux de l'épaule gauche, et puis vous descendez la main en diagonale jusqu'à la hanche droite, c'est-à-dire comme ça. Dans un geste vraiment comme si vous enleviez quelque chose. Vous recommencez une fois, mais avec une autre main. En gros, vous tracez un X, qui pour bien sûr, pour ceux qui utilisent la magie, savent très bien ce que ça veut dire. Le X, c'est aussi, on trouve ça dans une histoire Wudu, on symbolise une croix, on symbolise un centre énergétique, on imprime un désir, on le matérialise sous la forme de croix. Et après, on recommence, hop, hop, puis placez votre main droite sur l'épaule gauche, et puis vous descendez la main en suivant la paume intérieure du bras gauche, c'est-à-dire, vous faites pareil avec l'autre côté, et vous recommencez une fois encore, mais là, en partant sur le devant. Pareil, et vous terminez en faisant gâchot. On commence ensemble, gâchot, Et voilà, c'est tout. Tout est une question aussi de visualisation. Bien sûr, vous ne devez pas faire ça, c'est pas de la, « Eh, macarena ! » Non, il faut que ce soit vraiment quelque chose de plus profond, il faut que vous ressentiez les énergies, il faut que vous visualisez un petit peu comme si vous s'arrachiez une peau grise de la boue qui était sur vous, quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment, vous décollez, vous brossiez ces énergies négatives et vous les faites disparaître. Et ça, c'est super important. Bien sûr, il y a des variantes, il y a quelques maîtres qui enseignent que la main droite doit glisser à l'intérieur du bras, d'autres enseignent qui doit descendre en glissant sur l'extérieur du bras, on s'en fout. Vous allez trouver, même à force, peut-être des variantes pour vous, au niveau de vos pratiques personnelles, je connais quelqu'un qui est par exemple aussi dans la vie occidentale luciférienne, qui commence simplement par le salut que nous avons dans notre tradition, c'est-à-dire « Ego sum athenos sacerdos lucifer et lit in aeternum » « Amen ». Il termine en gâchot. Ce qui revient, pour ceux qui ont compris un petit peu, à une croix d'équilibre des éléments. Le pathogramme équilibre les cinq éléments qu'il y a dans le corps. Et ça, c'est ça qui est génial. Donc, vous mettez, comment dire, vous tracez une énergie subtile, en plus sur votre aura qui n'est pas négligeable. Et bien sûr, à la fin, quand vous avez fini de vous brosser, tu peux brosser Martine, pourquoi je pense ça ? Quand vous avez fini de vous brosser, vous terminez bien sûr en gâchot et toujours avec le point de le pâte à câble. Voilà. C'est une petite technique très, 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 très simple. Je tenais à vous la mettre parce que je vais faire une autre vidéo sur un petit rituel pour Ostara. Si j'ai le temps, cet après-midi, car je dois aller au sport, oui, je me suis mis un petit peu à la musculation. À mon âge, il faut. Et voilà. Donc, redites-moi dans les commentaires si vous avez essayé cette technique. Ce que vous pouvez faire aussi très bien, tant que je vous l'ai dit, vous pouvez faire un manétisme, avoir une voyance, avoir un rituel pour vous purifier devant votre hôtel, en sortant de la douche. Mais vous pouvez le faire dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que vous ne se sentez pas bien au boulot, voilà, j'ai une mauvaise énergie autour de moi. Et puis, c'est bien beau de faire appel à la lumière blanche, mais parfois, l'énergie négative et tout le temps. Vous allez dans les toilettes et vous faites ça. Et comme ça, au moins, vous savez que c'est la vie, ça ne vous demande rien du tout, si ce n'est votre propre énergie. Et c'est ça qui est bien. Et vous pouvez bien sûr faire appel aussi à des divinités. Là, je parle pour les païens, les huit camps, votre divinité tutélaire qui ne serait bien sûr pas en rapport avec l'amour, la chasse ou quoi que ce soit, mais avec la protection ou la défense des énergies négatives. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous passez un excellent dimanche. Et à très bientôt. Et n'oubliez pas, brossez-vous. Tu peux te brosser, Martine.